A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Nous n'avons pas fini avec l'étude non hébraïque de Dieu Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur Réveillez-vous, c'est tôt le matin qu'il faille commencer La journée par la prière Pour posséder déjà toutes les grâces, les faveurs divines Nous sommes aujourd'hui à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche Le nom de Dieu qui fera l'objet de notre étude ce matin Ce Elkanah Et nous allons lire Exode 20, 5 à 6 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons Exode 20, 5 à 6 Tu ne te prosterneras point devant elles Et tu ne les serviras point Car moi l'éternel ton Dieu Je suis un Dieu jaloux Qui punit l'iniquité des pères Sur les enfants Jusqu'à la troisième et la quatrième génération De ceux qui me haïssent Et qui fait miséricorde Jusqu'à mille générations A ceux qui m'aiment Et qui gardent mes commandements Amen Elkanah C'est le Dieu jaloux Vous voyez Dans ce passage Il dit qu'il est le Dieu jaloux Vous savez Dans le langage courant Nous confondons souvent Les mots Jalousie et envie Nous disons d'une personne Qu'elle est jalouse De son voisin Parce qu'elle a une belle voiture En réalité Il s'agit plutôt De l'envie Et non de la jalousie Mais la jalousie De Dieu N'est pas De ce genre Elle doit être comprise Dans son sens strict C'est le sentiment Qu'éprouve un homme Vis-à-vis de sa femme Qu'il aime Quand celle-ci appartient A un autre Ou partage son amour Avec un autre Dieu est jaloux Parce qu'il nous aime Tellement Qu'il ne veut pas Que nous appartenions A quelqu'un d'autre C'est dans ce contexte Que Dieu En tant qu'époux D'Israël Considère L'idolâtrie De son peuple Comme une prostitution Les autres dieux Vers qui son peuple Se tournait Sont appelés Des amants Selon Ézéchiel 16 35 à 38 Alors Ce passage Nous révèle Trois grandes vérités Que je voudrais partager Avec vous En rapport Avec ce nom Elkanah Premièrement Elkanah Repugne L'idolâtrie C'est un dieu jaloux Voyez Il dit Il est un dieu jaloux C'est pourquoi il dit Tu ne te prosteneras Point devant Elle Et tu ne le serviras Point En fait Ici C'est en rapport Avec les dix commandements Le Seigneur dit Tu n'auras point D'autre dieu Devant ma face Tu ne te feras Point des images Taillées Vous qui adorez Des images C'est interdit C'est l'idolâtrie Et Le texte dit Tu ne te prosteneras Point devant Elle Parce que dieu C'est un dieu jaloux Il ne veut pas Que tu puisses Attribuer la gloire Qui lui revient A des idoles Ou à des images Non Il est un dieu jaloux Il répugne Tout ce qui est Idolâtrie Sous quelque niveau Que ce soit Idolâtrie même Parce qu'il y a même Des gens Qui se prosternent Devant des hommes Donc Un homme Soit-il ton patron Soit-il le roi Tu le considères Il devient comme ton dieu Ça c'est l'idolâtrie Dieu n'aime pas cela C'est un dieu jaloux Il ne veut pas Que son peuple Le partage Avec quelqu'un d'autre C'est pourquoi Il ne veut pas Que nous puissions Le prosterner Devant des hommes Devant des images Tu ne peux pas Être chrétien Et tu es en même temps Membre de loge mystique Où tu fais des prières Je ne sais pas À minuit À deux heures du matin Tu fais des prières Avec des bougies De l'encens Non Ce n'est pas normal Il y a beaucoup De gens aujourd'hui Qui sont dans l'idolâtrie Ils prétendent Servir Dieu Mais ils sont Dans autre chose Tu ne peux pas Servir deux maîtres C'est un dieu jaloux Elkanan Il dit Tu ne dois pas Le servir Nul ne peut servir Deux maîtres Sans que l'un d'un Ne soit trompé Deuxième vérité Elkanan Punit l'iniquité Des pères Sur les enfants Jusqu'à la troisième Et la quatrième génération Donc sa jalousie Le pousse A punir son peuple Et sa postérité Quand il se détourne De lui Et ça donne A l'idolâtrie Voilà pourquoi Nous remarquons aujourd'hui Dans certains de nos familles Qu'il y a des choses Des conséquences Héréditaires Des conséquences De certains péchés Que nos parents Ou nos grands-parents Ont commis Surtout Ceux qui pratiquent Le fétichisme Ceux qui vont invoquer Les esprits des autres Ceux qui vont invoquer Des morts Le Seigneur Il dit Il punit Ce péché là Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération Donc sa jalousie Le pousse à punir Vous voyez Lorsque nous lisons Exode 34 14 à 16 Il dit Tu ne te prostineras point Devant un autre dieu Car l'éternel Porte le nom de jaloux Il est un dieu jaloux Garde-toi de faire alliance Avec les habitants du pays De peur que Ces prostituants A leurs dieux Et leurs offrants Des sacrifices Ils ne t'invitent Et que tu ne manges De leurs victimes De peur que Tu ne prennes De leurs filles Pour tes fils Et que leurs filles Se prostituant A leurs dieux N'entraînent tes fils A se prostituer A leurs dieux Dans ce passage Elkanah Les dieux jaloux Interdit à Israël Toute alliance Avec les Cananiens Pour deux raisons essentielles Premièrement Les Cananiens Pourraient les inciter A manger Leur viande Qu'ils sacrifient A leurs idoles Deuxièmement Cette alliance Aboutirait Au mariage Entre Israélites Et Cananiens La conséquence Logique De cette alliance C'est que son peuple Courrait les risques De tomber Dans l'idolâtrie Malheureusement C'est ce qui arriva Au roi Salomon Et aux Israélites Au temps de Néhémie Le roi Salomon C'est un roi Qui était plein De sagesse Il a bien commencé L'éternel lui a accordé La sagesse L'éternel lui a accordé La gloire Mais à cause Des femmes étrangères Des femmes Non juives Ces femmes L'ont entraîné Dans l'idolâtrie Je vais parler A un frère Écoute-moi bien Avant d'épouser Une femme Tu dois réellement Examiner Si elle est chrétienne Aujourd'hui Il y a des gens Qui se disent Qu'elles sont chrétiennes Mais en réalité Elles sont encore païennes Quand tu vois Une fille Qui porte encore Des mini-jupes C'est comme si Elle était en train D'exhiber Un peu Sa nudité Ses parties cachées Il y a des gens Parfois Quand vous l'invitez A un programme Ils sont toujours superficiels Surtout quand vous dites On a un programme de jeunes Ils l'escrivent toujours C'est suspect Il y a des gens Qui disent qu'ils sont chrétiens Mais ils ne sont pas chrétiens Ils ne sont pas convertis Et un tel mariage Peut te détourner Du vrai Dieu Il y a Salomon Qui a épousé Des non-chrétiennes Il y a le roi Aqab Qui épousa Jézabel Lui aussi S'est détourné Du vrai Dieu Nous comprenons aussi Les soucis de Dieu En interdisant Les mariages Entre chrétiens Non-chrétiennes Le non-chrétien Peut conduire Les chrétiens A l'apostasie C'est-à-dire L'abandon de la foi Au point où Il peut se détourner Du vrai Dieu Pour adorer les idoles C'est dans le même ordre d'idée Que l'apôtre Paul Nous recommande Dans 2 Corinthiens 6 14 à 16 Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Car Quel rapport y a-t-il Entre la justice Et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun Entre la lumière Et les ténèbres Quel accord y a-t-il Entre Christ et Bélial Ou quelle part A les fidèles Avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il Entre le temple de Dieu Et les idoles Car nous sommes Le temple de Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au milieu d'eux Je serai leur Dieu Et ils seront Mon peuple Troisième Vérité Elkanah Il bénit La génération De ceux Qui lui obéissent Vous voyez Souvent Beaucoup de gens Cite ce passage Et c'est limite A la première partie Il est un Dieu jaloux Qui punit l'iniquité Des pères sous les filles Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération Mais il ne se limite pas là Le texte dit Et qui fait miséricorde Jusqu'à mille générations A ceux qui m'aiment Et qui gardent mes commandements Ça veut dire quoi ? Même si tes grands-parents Tes parents Ont été idolâtres Ont été des sorciers Mais si toi maintenant Tu rencontres Jésus Et tu marches dans l'obéissance Tu peux arrêter ce cycle Et libérer maintenant La bénédiction Jusqu'à mille générations Vous voyez ? Il pénit l'iniquité Jusqu'à trois Et quatre générations Mais pour ceux qui lui obéissent Il libère sa miséricorde Sa bénédiction Jusqu'à mille générations Donc toi qui m'entends Si tu connais Jésus Christ Tu peux maintenant Être une source de bénédiction Jusqu'à mille générations Que le nom du Seigneur Sois béni Nous allons le louer Chantons ces cantiques Ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Mon nom est infiniment grand Ta majesté Que ton nom est infiniment grand Que ton nom est infiniment grand Mon nom est infiniment grand Ta majesté Que ton nom est infiniment grand 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 Que ton nom est finiment grand Que ton nom est infiniment 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 grand Demander Dieu Au nom de Jésus Suis nos vies Oh Dieu tout puissant Nous ne pouvons pas payer pour eux Celui qui entend Christ est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses sont devenues nouvelles A la croix Oui Christ est annulé Tout Tout ce que nous avons fait Nos parents ont fait Nous sommes libres Nous sommes libres Nous sommes gracieux Au nom de Jésus Nous avons le pouvoir de nous marier Nous avons le pouvoir d'enfanter Nous avons le pouvoir Au nom de Jésus Christ Oh de progresser Que cette malédiction soit rompue Soit brisée Soit annulée Sur nos vies Au nom de Jésus Amen Nous allons prier Pour que nous marchions dans l'obéissance Parce que Elkanah Il est le Dieu Qui fait miséricorde Jusqu'à mille générations A ceux qui l'aiment Et qui gardent Ce commandement Prions pour que chacun de nous Puisse garder ce commandement Que chacun de nous puisse aimer Dieu Et qu'à partir de nous Dieu bénisse notre progéniture Jusqu'à mille générations Au nom de Jésus Prions le Seigneur Et proclame cela Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Oh, espérée Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Nous élevons nos mains vers toi parce que tu es le Dieu qui nous fait grâce. Tu nous accordes ta miséricorde, ta justice. Depuis très longtemps en Christ, ta miséricorde parle pour nous. Depuis que nous sommes en Christ, ta miséricorde nous donne d'aller de l'avant, nous donne la vie, cette vie en abondance. Nous avons la joie, la paix. Nous recevons grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Nous avons tellement de choses, des miracles, des signes dans notre vie. Nous avons des témoignages à raconter parce que le Dieu de grâce nous fait grâce. Le Dieu de miséricorde nous fait grâce ce matin. Nous nous levons encore pour t'apprécier, pour te magnifier parce que ta grâce n'est pas interrompue. Ta grâce et ta miséricorde ne sont pas à leur terme. La Bible dit que tu renouvelles tes bontés tous les jours et tes compassions ne sont pas épugées. Ce matin et tous les jours à venir, nous voulons nous remettre sous ta grâce, sous ta miséricorde, afin que nous puissions t'obéir. Car ta parole n'est pas pénible. Nous voulons marcher dans tes pas. En Christ, j'écris dans l'obéissance, dans la crainte et dans le tremblement de ton nom. Nous voulons vivre une vie de piété, une vie de justice, une vie de bénédiction de tout genre. Nous voulons te respecter, respecter ta parole, respecter ton esprit et vivre tous les jours dans ta parole. Selon que tu nous mets à cœur et que ce que tu nous mets à cœur de faire, que nous le fassions surtout en cette rentrée. Donne-nous de visiter les vives, les orphelins, de les aider, de pouvoir aux besoins des uns et des autres. Car ta miséricorde nous le demande. Merci Seigneur Elkanah pour ta vie en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et passez une bonne journée, au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radiofréquence V. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme la soeur Padre Hélène. En 2016, OSB en mai. Le thème s'éteint, j'entrerai malgré la loi. Je suis partie avec mon sujet, je voulais un fils. J'avais une fille qui avait 14 ans, et je voulais un autre enfant. Et j'ai prié, le Seigneur m'a donné l'enfant. En juin, j'ai constaté une grossesse, et Dieu m'a donné un fils. Je lui dis merci, il est là, il dort. C'était OSB, au revoir et à demain. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de loup en jeu. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de loup en jeu. Faisons monter, monter, notre adoration.